Salut les gars, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans le 22ème Vlogmas. On est jeudi 21 décembre et il est actuellement 14h, euh 15h. J'ai dormi à quasiment 7h du matin. J'ai mis du temps sur le montage et tout, enfin bref, hier je suis rentré tard, du coup elle a commencé le montage beaucoup plus tard que d'habitude. Donc voilà, là j'ai pris ma douche et tout, enfin bref, je vais faire ma petite skin care, comme d'habitude. Et voilà, écoutez, aujourd'hui, quoi de prévu ? Je suis chez ma mère, pour ceux qui auraient suivi, hier je suis rentré, si vous l'avez vu dans le blog, hier. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la décoration de Noël, parce qu'elle l'a pas encore faite. Donc là j'applique mon sérum à la niacinamide de chez Aromazone, je suis en train de crash tester la skin care Aromazone en même temps que la fin de ces Vlogmas. Et voilà, on l'entend restaquer à la déco de Noël parce qu'elle l'a pas faite, parce qu'on a pas le temps et qu'elle sait qu'elle aime bien la faire, du coup elle me laisse la faire. Mais je la commence tard, vu que je viens que le 22 décembre, du coup, le 21 décembre chez elle. Mais on va faire ça ensemble, il faut aller chercher des décos à la cave et tout là après. Bon, je voudrais le Vlogmas tard, mais c'est pas grave, écoutez, on va faire avec ça, on va essayer de dormir quand même pas mal tôt. Hop, après avoir appliqué mon petit sérum, j'ai pas appliqué mon contour des yeux, j'ai oublié là, je vais faire ça tout de suite. Je sais pas si le sérum contour des yeux va vraiment avoir un effet, on verra bien. Surtout que j'ai pas mal de sérum en ce moment. Ce matin, j'ai un peu, hier j'ai bien fini la vidéo, du coup, en finissant à 7h, forcément. Et j'avais quelques petits trucs de cours à vérifier ce matin. Donc j'ai fait ça là, quand je me suis lié à midi, j'ai mangé et j'ai juste vérifié la vidéo. Après, j'ai vu des trucs avec ma mère parce que bon, ça avait quand même pas mal de temps, j'étais pas rentré et bon, fallait qu'on voyait des trucs. Et voilà, écoutez, c'est tout, sinon rien de spécial. Il fait super moche aujourd'hui, il pleut à fond, c'est super. Mais on va faire des décos de Noël, du coup, je suis trop content. Bref, écoutez, on n'a plus que tout ça et on va pouvoir commencer la déco et aller surtout la chercher. Je pense qu'avant, je vais me revoir un ventre fait. Mais en vrai, je ne suis pas trop fatigué en ayant dormi 5h en vrai, ça va. En fait, je me suis lu à 11h30, même pas midi. J'ai dormi 4h30 mais franchement, ça va. Comme le jour d'avant, j'avais bien dormi, ça va. Et vu que je n'ai pas beaucoup dormi, je pourrais dormir peut-être tout ce soir si j'ai fini mon tache tôt. Et au moins, comme ça, peut-être reprendre un petit rythme. De toute façon, le bain, je tombe le véto. Il faut que j'aille chez le coiffeur. J'avais prévu d'y aller ce matin, mais je n'aime pas aller chez le coiffeur tard dans la journée parce qu'il y a du monde. Alors, quand tu vas à l'ouverture, il n'y a personne ou genre une ou deux personnes. Bref, écoutez, on va pouvoir y aller. C'est parti. Et là, du coup, c'est direction la cave pour aller chercher toutes les décorations. C'est parti. Et trop drôle, ma soeur m'a donné des chaussettes McDonald's. Donc aujourd'hui, j'ai des petites chaussettes McDonald's. Je vais vous poser là. Mais en fait, les déco de Noël, elles sont juste là. Elles sont à l'entrée. Pratique. Et là, je le pose là. Bon, finalement, il n'y a que les trois trucs là. Donc ça devrait le faire et sachez. Donc ça devrait le faire pour tout monter du premier coup. Je vais essayer de le prendre en même temps. C'est parti. Je le pose parce que j'ai pas 53. Bon, du coup, là, j'ai remonté toutes les décos. On va commencer par installer le sapin et la lumière. C'est parti. Bon, du coup, j'ai installé le sapin et la lumière. Et maintenant, je vais m'attenter aux décorations du sapin. Donc, c'est rouge et doré. Il y a toutes les décollages. Je vais tout mettre, tout simplement. Les garlandes, des boules, un peu de tout. Tout ça. En bois. Bref, je vais tout installer. Et je vous reprends une fois que ça, c'est fini. Donc, c'est parti pour installer ça dans le sapin. Bon, j'ai globalement terminé le sapin. Regardez ce que ça donne à peu près. Je vais essayer d'arranger. Il me reste quelques boules quand même. Je vais mettre l'étoile déjà. Bon. C'est pas mal. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des trous quand même. Il faudra que je complète un petit peu. Il reste des boules. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Mais il est pas mal là, je trouve. Enfin, de loin, ça fait pas mal l'eau quand même. Bon, voilà ce que ça donne là pour le moment. Franchement, ça va, on va dire. Il est pas mal. Voilà, voilà. Écoutez, on va passer au reste de la déco. J'ai cette petite maison à mettre. Celle-ci. J'ai une petite chaussette de Noël. Et ensuite, j'ai une petite petite déco. Je dois accrocher ça au milieu. Ça, je vais mettre ici. Bon, et maintenant que les décos sont installés sur le sapin, je vais installer d'autres décorations. Donc, il y a cette petite boule de Noël. Comme ça, elle s'installe en haut des rideaux. Donc, il y en a plusieurs. Et un peu toutes les figurines de Noël. Il y a des petits personnages comme ça. Des personnages des animaux. Il y en a plusieurs. Et ensuite, il y a des petites maisons. Comme ça. A installer dans les placards. Enfin, dans les meubles et tout. Bref. On a cette petite décoration aussi. Le sapin pour qu'il aille avec les maisons. Même s'il est tout tendu. Et après, il y a des petites pommes de pain. Comme ça. Et des petites figurines que ma mère a acheté cette année. qui sont comme ceci. Donc là, il y a les deux pommes de neige. Il y a ces petits sapins et rennes. Comme ça. Ceux-ci. Et celui-là. Voilà, voilà. Et écoutez, on va installer tout ça. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime bien comme ça que le sapin. Très, très beau, je trouve. Ensuite, ici, j'ai mis plus des petites maisons. Bon, elle s'allume plus. Les trucs débiles sont cassés. Ici, j'ai mis ça. Parce qu'au-dessus, je n'ai pas trop de déco non plus. Je n'ai pas de remettre de petits trucs en bois. Enfin, je vais en mettre un là, je pense. C'est beau, je trouve. Comme ça. C'est simple, mais ça fait beau. Et je vais après en remettre un ou deux. Parce que j'en ai encore quelques. Peut-être un ici ou un en bas. Là, on peut faire un beau. Et après, je vais en mettre dans le couloir, je pense. Je vais voir ce qu'il reste. Lui. 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 Et lui. Donc, voilà, du coup, globalement, ce que ça donne. On retrouve ça ici. Le sapin là, avec les petites décos. Bon, ça, c'est des cadeaux que je ne laisse pas. Parce que les chambres, sinon, on va jouer avec. Et ici, une petite déco. Enfin, très sympa. Il y a la table derrière, il y a le canapé. Mais du coup, je ne décore pas spécialement. Ça fait juste un petit coin ici. Et je pense un petit peu dans l'entrée. Mais je rajoutais les deux, trois petits trucs demain. Donc, on se retrouve pour faire une petite recette que j'avais envie de faire. Donc, j'ai ce moule à un peu boule de Noël comme ça. Et c'est pour faire des petites boules de chocolat et marshmallow pour faire des chocolats chauds. Donc, vous mettez du chocolat dedans. Ensuite, vous laissez figer les deux boules. Ensuite, vous y mettez du cacao et des marshmallow. Vous soudez les deux boules ensemble. Et ça vous fait des petites boules au chocolat marshmallow pour mettre dans vos laits. Et pour vous faire des petits chocolats chauds marshmallow. Très sympa. Donc, écoutez, c'est parti pour faire ça. Merci. 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 J'espère. que ce petit vlog vous aura plu. La déco est quasiment finie. Mais on finira demain. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501